– Thierry de Montbrial, dans vos perspectives du Ramsès 2018, vous soulignez que les douze derniers mois ont été en particulier ceux des élections surprises. Je ne citerai que celles de Donald Trump et d'Emmanuel Macron en France. Ces élections, elles sont le signe de quelque chose et que nous disent-elles en particulier sur l'évolution des politiques étrangères de ces pays ? – D'abord, l'histoire avec un grand H défie toujours ceux qui cherchent à la prévoir. – Et à mettre des petits H. – Et donc à mettre des petits H, oui. Mais la grande histoire est faite en permanence de surprises. Alors effectivement, il y a eu, je crois, sur le plan électoral, deux surprises importantes. Trump, encore que, je suis de ceux qui pensent, je l'avais d'ailleurs écrit dans mes perspectives précédentes, qu'on ne voulait pas envisager cette perspective. Et puis naturellement, l'élection d'Emmanuel Macron en France. Alors en ce qui concerne Trump, mon sentiment, c'est qu'il nous aide, en tout cas nous, Européens, et peut-être aussi les alliés des États-Unis par ailleurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il nous rappelle que l'alliance avec les États-Unis n'est pas éternelle. Ce qui, pour des gaullistes en France, est quelque chose de naturel, mais ne l'était sans doute pas pour la plupart des gens. Et je pense en particulier aussi aux Japonais, aux Coréens du Sud. Et donc, d'une manière générale, je crois qu'il faut considérer l'élection de Trump comme une sorte de wake-up call. Vous avez, dans vos perspectives, vous employez une expression sur le suivi des six premiers mois ou des huit premiers mois de présidence. En gros, vous expliquez que ça aurait pu être pire. Oui, parce que je crois que... D'abord, je crois que Trump est un personnage extravagant pour les gens qui ont l'habitude de suivre la politique selon certains canons. Mais il n'est pas un imbécile. Je crois que l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de penser que c'est un idiot. Il n'est absolument pas un idiot. Et en particulier, il peut parfaitement comprendre quand son propre intérêt est en jeu. Je pourrais multiplier les exemples. Alors, je dis que les six premiers mois, en effet, auraient pu être pires dans la mesure où il n'a commis aucune erreur irrémédiable. Ce n'est pas très brillant, nous sommes bien d'accord. Mais il n'a commis aucune erreur irrémédiable. Alors, vous savez, en politique, le fait de ne pas commettre d'erreur majeure, c'est déjà un succès dans certains cas. Alors, en ce qui concerne le président Macron, on a beaucoup parlé, non pas d'un réveil de la France, mais d'un réveil de la diplomatie européenne, de la dimension européenne, de la présence française. Est-ce qu'il y a déjà un petit électrochoc ? Alors, d'abord, il faut voir ce qu'a été cette campagne électorale. Et il faut voir qu'à la fin de cette campagne électorale, l'hypothèse d'avoir un second tour entre Mélenchon et Le Pen était une hypothèse qui n'était pas totalement aberrante, pas totalement exclue. Alors, je crois que ce qui est en effet extraordinaire, toute cette séquence a été extraordinaire au sens quasi littéral du terme. c'est extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est que Macron a fait sa campagne électorale en assumant le choix de l'Europe. C'est-à-dire qu'il a fait, il a assumé les deux choix fondamentaux qui vont ensemble, c'est celui des réformes économiques et celui de l'Europe. Et je veux dire, les deux vont ensemble. Et cela a suscité un espoir immense, en France même d'ailleurs, mais également dans le monde. Et personnellement, ce qui me frappe, c'est qu'il y avait une demande d'Europe, d'ailleurs, et une demande de France à l'intérieur de l'Europe qui était en quelque sorte latente. Et moi, je l'ai constaté souvent dans mes propres voyages. Et aujourd'hui, la presse internationale a suivi quasiment tous les jours les élections. Et le monde entier connaît le nom de Macron, ce qui est tout de même assez étonnant. Alors maintenant, bien entendu, il y a la suite. Et on sait bien que plus les espoirs sont grands, plus la chute risque d'être dure. Mais il y a tout de même ce phénomène qui mérite, qui est lui-même ce phénomène, cette attente de la France, cette attente de l'Europe. Je considère que c'est un phénomène effectivement assez extraordinaire. En tout cas, je n'ai pas vu ça pour ce qui me concerne, et vous non plus sûrement, depuis De Gaulle. Bien sûr. Alors, un petit peu plus loin que l'Europe, on parle beaucoup des nouvelles puissances, nouvelles puissances entre guillemets, parce que ce sont pour certaines d'entre elles de très anciennes puissances, disons pas non loin de l'Europe. On cite la Turquie, on cite l'Iran, bien entendu, on cite l'Arabie Saoudite. Ces nouvelles puissances, quelle est votre appréciation de leur poids ? Est-ce qu'elles ont le poids qu'on craint ? Est-ce qu'elles ont le poids qu'elles disent ? Alors, d'abord, nouvelles puissances. Je note avec amusement que tous ceux qui avaient décrété la disparition de la notion de puissance, etc., en sont pour leurs frais, pense. Et plus personne aujourd'hui ne devrait hésiter à employer le mot de puissance. Alors, les puissances, vous avez des puissances mondiales, on ne va pas les énumérer, et vous avez des puissances régionales. Pour ce qui concerne les perspectives... Même des puissances locales, on rappelle. Et naturellement, des puissances locales, etc. Alors, pour ce qui concerne les perspectives de Ramsès, pour ce qui me concerne donc, je ne cesse de dire, année après année, qu'au Moyen-Orient, il y a, on va dire, 4 plus 1 puissances régionales. Ce sont les 3 grands États-nations. Et les 3 grands États-nations de la région, c'est la Turquie, l'Iran et l'Égypte. Le quatrième, c'est l'Arabie saoudite, mais qu'il faut mettre dans une catégorie tout à fait différente, parce que l'Arabie saoudite est une construction très récente. Et il faut rappeler d'ailleurs que le roi Salman, qui va peut-être prochainement abdiquer, c'est une des hypothèses, en faveur de son fils Mohamed Salman. Mais ce roi Salman, c'est le dernier fils, c'est toujours le fils du fondateur. Le fondateur, Abdelazou Ilseoud, a eu tous ses fils qui ont été successivement rois. Voilà. Donc c'est une création extrêmement récente et fragile. Mais néanmoins, c'est une puissance, pour différentes raisons. Et alors, plus 1, c'est évidemment Israël. Donc c'est ça, les puissances régionales. Ce qui veut dire qu'aucune stabilisation du Moyen-Orient n'est possible sans une forme d'accord entre ces puissances régionales et les principales puissances extérieures concernées les grandes puissances. Mais l'accord entre ces puissances régionales prendrait plutôt le pas sur l'intervention des grandes puissances à laquelle on a rêvé et sur laquelle on a trop fait fond depuis des décennies, peut-être ? Je crois d'abord que c'était une erreur fondamentale, qui est d'ailleurs très liée au néoconservatisme américain, que de penser que l'on peut remplacer les puissances régionales. En histoire, avec ou sans grand H, il faut toujours un accord entre les puissances régionales, quelle que soit la région d'ailleurs, pour qu'ils puissent avoir une stabilité. Donc c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut aussi l'accord, plus que la bénédiction, d'ailleurs ce n'est pas seulement une question juridique, des grandes puissances, par exemple, en l'occurrence, les États-Unis, la Russie, et puis dans une moindre mesure, la France et la Grande-Bretagne, et peut-être même certaines puissances extérieures, parce que je crois qu'il faut aussi reconnaître que les grandes puissances asiatiques s'intéressent de plus en plus au Moyen-Orient. – Alors ce monde que vous décrivez, que vous disséquez dans ces perspectives, la presse internationale ou les analystes pressés le décrivent souvent comme un monde en pleine décomposition. À votre avis, ce monde, il est en train de se défaire, il est en train de se refaire, ou il est en train de se rectifier ? – Si je prends l'interprétation relativement optimiste, je dirais qu'il y a une correction de trajectoire. C'est-à-dire qu'après la chute de l'Union soviétique, il y a eu l'ère de la mondialisation naïve. Cette mondialisation naïve, symbolisée par Fukuyama, mais c'est le monde plat de Tom Krenge. – Caricaturé, après Fukuyama. – Et aujourd'hui, nous avons une rectification, parce que le mot mondialisation a lui-même au moins deux exceptions différentes. On parle de la mondialisation comme une donnée technologique et scientifique qui, elle, restera de toute manière, totalement objective. Et puis, on en parle aussi dans un second sens, qui est l'abolition des frontières et les citoyens du monde. Et je crois que c'est ce second sens qui est en voie de correction, avec un retour partiel des frontières, avec les États qui tentent à remaîtriser au moins partiellement leur territoire, etc. Et je pense par exemple à la relocalisation industrielle, si vous voulez, qui est une tendance, on le voit bien générale, pas seulement aux États-Unis, avec Trump. Alors, si cette correction de trajectoire ne conduit pas à rejeter le balancier dans la direction opposée, par exemple, avec un retour du protectionnisme et des mesures de ce genre, et bien, finalement, on sera peut-être content en fin de compte. Donc, de ce maelström extrêmement difficile à distinguer pour le moment, peut sortir, non pas un ordre botté et casqué, mais l'ébauche d'une nouvelle logique internationale. Encore une fois, je crois qu'il faut toujours être extrêmement modeste quand on fait les prévisions dans l'histoire, surtout, comme dit l'autre, quand elle concerne le futur, l'avenir. Mais je crois que c'est une possibilité sérieuse. D'ailleurs, j'en reviens à cette idée que récemment, au-delà même de Trump, je pense que ces derniers temps, il n'y a pas eu de grande erreur commise, comme si, effectivement, il y avait une certaine conscience du risque. Et d'ailleurs, une chose que nous n'avons pas dite à propos de l'élection de Macron, enfin, on l'a dit seulement implicitement, c'est que, et du Brexit, n'est-ce pas, qui l'avait précédé, c'est que l'Europe que l'on voyait déjà il y a un an, à quasi début de décomposition, elle s'est très largement, pas complètement, soyons prudents, mais ressaisie, reprise. Et donc, ça montre bien qu'on n'est pas très loin de la possibilité d'une amélioration substantielle. Mais restons prudents, restons vigilants, et je crois d'ailleurs que l'un des rôles des think tanks, de l'EFRI, de Ramsès, c'est de rester vigilants et lucides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada